Bonjour maîtresse, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je veux partager avec vous mes deux expériences pour détecter les produits de la réaction de l'air avec le papier et le polythylène. Pour faire cette expérience, on a besoin d'un papier, l'eau de chaud, récipient, vide et sec. Nous brûlons une copaine du papier. Nous remarquons que la flamme est jaune. Nous remarquons que le carbone colle sur le récipient car le H2O y a l'état liquide. Nous versons l'eau de chaud dans le récipient qui est rempli avec les gaz qui sont les résultats de la combustion du papier. Nous remarquons que l'eau de chaud devient trop bleu. Papier plus O2 nous donne carbone plus H2O plus dioxyde de carbone plus monoxyde de carbone qui est un gaz incolore, indore et toxique. Nous remplaçons le papier par le polythylène. Nous mets le feu à le polythylène. Nous remarquons que la flamme est jaune. Nous mettons le récipient au-dessus. Nous remarquons que le carbone colle sur le récipient car le H2O est à l'état liquide. Nous versons l'eau de chaud dans le récipient. Nous remarquons que l'eau de chaud devient trop bleu à cause de dioxyde de carbone. Polythylène plus O2 Nous donne H2O l'état liquide plus carbone plus dioxyde de carbone plus monoxyde de carbone, un gaz incolore, indore et toxique.